Bonjour à tous, résoudre le mystère des anneaux du Cap Corse, forcément c'est passionnant, mais comme tout ce qui est passionnant, on a vite fait d'être aveuglé parce qu'il nous dépasse, parce qu'il nous échappe et vouloir voir des choses là presque irréelles et surnaturelles. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre de la raison dans cette passion. La raison de cette passion c'est le travail scientifique, c'est l'étude scientifique pour avoir dans quelques temps, on l'espère, une explication claire de ces fabuleux ados du Cap Corse. C'est une gorgone qu'ils n'avaient jamais vue et moi je ne sais pas non plus ce que c'est encore. Je suis Julie Déther et je suis directrice scientifique de l'expédition scientifique Gombe-Sassis. On a 35 scientifiques, c'est tous des chercheurs dans des disciplines un peu différentes, il y en a qui sont autour de l'acoustique, des sons, d'autres qui sont plutôt géologues, qui s'intéressent aux sédiments, d'autres qui s'intéressent à la physique, donc avec les courants, et puis on a des établissements publics tels que l'Ifremer, mais aussi des universités et même des privés, comme Andromède-Hosanologie ou Corus. Gombe-Sassis est une expédition scientifique qui vise à explorer les anneaux de Coraligène qui se trouvent au large du Cap Corse, dans le parc naturel marin du Cap Corse et de la Gryate. On utilise un mélange de plongées autonomes en recycleur et de plongées à saturation. On a trois objectifs, élucider leur origine, de quoi ils sont composés, quel est leur âge, quels sont les processus à l'origine de leur formation, et également leur dynamique, est-ce qu'on va vers quelque chose qui grandit ou au contraire quelque chose qui est en train de se détruire. Ensuite on s'intéresse à la faune qui est associée à ces anneaux Coraligènes, ce sont des écosystèmes particuliers qu'on trouve seulement à cet endroit, à priori peut-être unique au monde, et enfin on s'intéresse aux menaces qui pèsent sur ces formations, donc l'ancrage, la pêche ou le trafic maritime. Le métier de chercheur c'est créer, produire de la connaissance, mais le but ce n'est pas que cette connaissance reste enfermée sous cloche entre chercheurs, le but c'est ensuite de la transmettre vers le grand public ou d'autres personnes, et surtout que cette connaissance soit utile à la préservation de ces écosystèmes.